Attention, si vous aimez pas les trucs chiant, ça va être chiant. Pourquoi ? Parce qu'on va parler à tous les PNJ en ville pour essayer de trouver une carte à la con. Parce que j'ai pas envie d'aller voir sur internet à quel PNJ il faut parler. Et que cette quête n'offre aucune indication. Donc cette quête, si je dis pas de conneries, c'était à elle qu'on l'avait pris. Comment voyons-y sans-jouarara à hâte d'avoir carte noupon potamus or ? Allez zoo, au boulot ! Donc il fallait parler à des gens en espérant qu'ils veuillent nous échanger des cartes. Donc on va parler un peu à tout le monde. Et oui ça va être chiant ! On n'a pas vraiment le choix dans ce genre de quête en fait. Ils sont en jouant d'heure en plein milieu, du coup les PNJ ont changé. Euh non ça on s'en fiche. Je lis pas parce que si vous voulez lire, lisez. Voilà. Alors je ne sais pas s'il faut juste parler aux PNJ en espérant qu'il y en ait un qui nous donne l'information. Enfin qui nous parle des cartes. Ou si juste regarder un peu ce qu'ils ont, ça suffit. Moi Moi et Mimi, il y a déjà une quête avec eux, donc c'est pas eux. Je pense que c'est les PNJ qui n'ont pas de quête active, ou de quête tout court, mais il faut les reconnaître quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Oliver, Xenophorme, rumeur intéressante. Ah, t'as entendu parler des cartes Miraville ? J'arrêtais pas de voir les gamins en acheter, donc je me suis dit que je devais m'y mettre. Grosse erreur, ah ah, maintenant la moitié de moncelaire passe dans ces petites choses. Je suis devenu complètement accro. Attends, toi aussi tu les collectionnes ? Tu cherches le non-pompotamus or. Ce truc est une légende, il est super rare de chez super rare. J'ai même pas de carte argent et des cartes or encore moins. La seule chose que je pourrais t'offrir contre cette carte blatte à bronze, c'est cette carte sinicule à bronze. Marché conclu, ça m'étonnerait que tu tombes sur une carte no-pompotamus or dans un avenir proche, mais je croise les doigts pour toi. Ok donc c'est bien ça, il faut parler au mec en espérant qu'ils aient la carte. Au final c'est pas si chiant que ça, il faut juste tomber sur les bonnes personnes. Ça sera pas eux, parce qu'il est déjà niquette avec eux. En fait, c'est simple si je réfléchis comme ça. Toutes les personnes qui ont déjà une quête sur eux, c'est pas eux. C'est pas eux. Cof, pote devrait rift et gaspiller son temps en personne. Tire à feu d'artifice pour vieux non, tout le monde s'en fiche. Ah oui non, ça c'est la quête pour les feux d'artifice, d'accord. N'gogo aussi je crois. Ouais. Non. Non. Non plus. Cheraton, on s'en balance. Donc c'est pas que les nopons, c'est bon à savoir. Oui vu que là c'était un humain donc c'était pas un nopon. C'est très intéressant comme quête. Enfin moi je trouve ça intéressant. C'est chiant à faire mais c'est intéressant pour le lore du jeu quoi. J'espère juste que c'est que dans ce quartier parce que c'est dans toute la ville et peu importe le temps. Ça va être chiant. C'est bon. Mettez ! Dépoulez ce trousseau ! Un mieux aux hommes s'il y a du nouveau. Oui. Chéché, c'est des nouvelles. J'sais pas s'il y a moyen d'avoir des informations en fait quelque part, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça met toi ? Je sens que ça va être long Après je me dis que si je fais cette quête comme ça en recherche Je peux juste zapper en faisant un montage et vous montrer Oh oui ? Oulala la carte n'est pas pointé sur or J'adorerais voir une de ses beautés Ça m'étonnerait que tu en trouves une facilement Mais bonne chance Merde, je lui ai déjà parlé à celle-là Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait le tour de la zone On est d'accord Quoi que là il y a un PNJ qui n'était pas avant ? Si merde Pas toi Justin, on est d'accord Quentin je t'ai déjà parlé ou pas ? Ok donc ça peut être n'importe où dans le monde apparemment Enfin du moins à New Alley j'espère Parce que si c'est dans le monde entier ça va être super long Déjà que je devrais me TP plutôt que marcher à pied comme ça Mais à la limite on peut faire un tour dans le quartier par ici Peut-être que... Et oui peut-être que l'ordre dans lequel on parle au PNJ n'influit pas en fait Bon on débloque plein de nouvelles infos c'est déjà ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Wang pas toi, Ada ça m'étonnerait Oh... Hey ! Oh... Hey ! Quoi ?! Quoi ? 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 Je vois Quoi ? Décensez-moi ! Vous avez entendu ? Quoi ? parce qu'il y avait une jeune... Oh, quoi, tu veux échanger des cartes Miravi ? Alors, je suis très intéressé par la sinucula bronze, mais je n'ai pas vraiment de bonnes cartes à te donner en échange. Mais j'ai ce bon pour un repas gratuit au café-restaurant. Leur rôti de bœuf est à mourir. Euh, d'accord. Super, et si tu tombes sur quelqu'un d'affamé, tu pourrais peut-être échanger contre une carte Miravi. C'est ce que je viens de faire, après tout. Tiens. Euh... T'es sérieux ? Échanger les cartes avec les habitants de New Alley pour rester normal. Donc c'est bien les habitants de New Alley, ça me rassure. Quelqu'un d'affamé, quelqu'un d'affamé. Hum... Quelqu'un d'affamé. Enfin, ça demande de parler à tellement de gens, en fait. Pas Nathan. Après, je me dis qu'en fait, vu comment se déroule la quête, il y a peut-être un PNJ par zone. Et si c'est le cas, bah j'ai fini le PNJ qu'il y avait dans cette zone. Donc on va partir sur cette réflexion-là et on va aller au quartier résidentiel. Après, j'espère que j'ai pas juste eu de la chance et que je suis tombé sur les bons PNJ au bon moment. Je vois qu'il y a une quête par là, on la fera après, du coup. Toi, ça m'étonnerait que tu manques que tes fins. Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ? Oh, vous devez être la personne qui souhaite organiser une commémoration dans notre cathédrale. Ce n'est pas vous. Oh, je vois. Excusez-moi pour cette erreur. Quelqu'un est venu à la cathédrale avec cette requête alors que je n'étais pas là. Mais la personne qui a pris son message a oublié de demander le nom du visiteur et personne ne semble savoir de qui il s'agissait. J'espère organiser le service au plus vite. Ce serait négligent de ma part de ne pas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour consoler quelqu'un en deuil. Hum, pardonnez-moi, mais en tant que membre du Blade, vous devez traverser régulièrement la ville. Peut-être pourriez-vous présumer l'identité de sa personne. La seule information dont je dispose, c'est que cette personne tient un restaurant dans la zone commerciale et a perdu son fils il y a peu. Je ne peux pas faire B. C'est chiant, c'est qu'être parce que tu ne peux pas annuler. Coco, ça fait un peu nopon, du coup je trouve ça bizarre. On va dire Pauline. Vous dites que Pauline pleure la mort d'un de ses clients réguliers, Bobby, car il était comme un fils pour elle. Et vous avez récemment trouvé les effets personnels de Bobby ? Oui, cela semble logique. Merci beaucoup. Je vais préparer une belle commémoration pour Bobby, en espérant que cela puisse apporter un peu de réconfort à Pauline. Bien sûr, la meilleure façon de guérir la douleur d'une telle perte serait de récupérer le noyau de l'arche de vie. Ainsi, tous nos défunts pourraient retrouver leur corps mortel. C'est pas faux. Donc, ce n'était pas toi, quoique on ne sait jamais. Non, ce n'était pas toi. Quasiment sûr que c'est un personnage par zone. Ce serait beaucoup plus logique. Ah bah, eux, oui, ils sont toujours affamés. Ce serait logique, un Orphéen, en fait. Ouh là, ça l'a gagné un peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Non. Stokata, ça m'étonnera aussi. Shinshin, es-toi. Ah, je vois qui ça pourrait être aussi. Ça pourrait être Mimu et Moimoy, là, pour le coup. Qu'est-ce que ça pourrait être Mimu ? Vous savez, les deux petits nopons qui cherchent je ne sais plus qui. Si, l'arme, le légendaripon, là. Qu'est-ce que ça pourrait être Mimu ? Non. Assez, j'abandonne. Il est évident que la carte nopon Potamus Nord Orge n'a jamais existé. Je ne peux plus entendre parler des cartes Miravis. Terminé. À partir de maintenant, je consacrerai ma vie à capturer une creature de chaque espèce Miran. Vous là, apportez-moi de l'équipement de chasse haut de gamme. Ou donnez-moi au moins des techniques et je vous récompenserai de ma carte Xifia Sargent. Ok, donc je retiens, il y en a un ici qui veut une carte. Donc, j'ai eu de la chance de les tomber dans l'ordre, apparemment. Dans le part, j'ai trouvé une carte Miravis de couleur jaune-or. Elle arbore l'image d'un opon Potamus. Oh putain, c'est lui qu'il a. Mais elle est si jolie. Elle n'a pas d'importance pour moi, mais j'exhibrai avec toi une carte Xifia dans ma demeure. Si vous désiriez cette carte Orge, je serais ravi de faire un échange avec vous. Ok, donc c'est lui qu'a l'Apotamus et c'est l'autre qu'a l'Axifia. Il y a deux PNJ qui ont une carte dans cette zone. C'est bon à savoir. Ok, je retiens. Ouais, donc c'est bien une quête inter-race. Ok, je retiens, je retiens. C'est pas toi. Kirstie, ça m'étonnerait. Karolin non plus. Ça veut dire que tous les PNJ à qui j'ai parlé n'ont pas de carte, parce que sinon ça me l'aurait dit. Ok, donc ça veut dire que dans cette zone, il n'y a que deux PNJ apparemment qui ont une carte, ou du moins que ça les intéresse. Je retiens. Ça ne sera pas Hop, mais c'est peut-être Alice ou Elisa. On va aller au quartier industriel. POM, 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 attendez, industriel. On va parler à tout le monde. Je pense qu'il n'y a encore que 4 échanges maximum à faire. On est d'accord, j'ai parlé à tout le monde dans le quartier d'avant. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Alors, quelqu'un qui a faim. Pas toi. Pas toi. Pas toi. C'est les habitants de New Alley, donc il n'y en a pas des masses non plus. D'accord, il y a des russians ici. Ça, c'est Hugo, mais ça m'étonnerait. Lui, il veut juste construire des sondes. C'est ça. Avec de la chance, la carte qu'il nous faut se trouve dans le quartier où on est. Parce que les autres, on les a quasiment nettoyés. Après, il nous reste le quartier administratif si jamais ce n'est pas dans ce quartier-là. Tika, est-ce que c'est toi ? Hé, je cherche un Simus, la carte, je veux dire, Miravi, quoi. T'as déjà vu un Asichel ? Ce sont des espèces d'escargots géants, les Simus s'en raffolent apparemment. J'ai bien envie d'en voir un, donc si t'en repères un, je t'échangerai ma carte mortifold argent contre un Asichel. Et ta carte Simus. Achizel, plutôt. Ok, c'est chiant. Un Achizel. J'ai aucune idée de ce que c'est, moi. Celui qui m'observe, d'accord. Ah oui, non, c'est les tête-à-tête ici, oui. Oui, parce qu'ils ne sont pas là en état normal. Ok, PNJ, PNJ... Ah, il n'y a pas d'autres PNJ par ici ? Ah, toi, tu dois avoir faim ! Oh, ces cartes sont géniales ! Mon désir de dévoltantisation en est stimulé ! De nombreuses cartes miravis comportent des images répugnantes et maléfiques. Pour un Zorobugan comme moi, elles attirent le désir du collectionneur. Auriez-vous une carte pétramante, par hasard ? Très bien, dans ce cas, je n'ai plus grand-chose à ajouter. Putain, il y a tellement d'échanges ! Ok, s'il y a deux jeux d'échanges par zone, en fait, ça change la donne. Parce que pour le moment, j'en ai trouvé deux ici, ce qui veut dire qu'il y en a peut-être deux autres... ...dans d'autres zones. Pas toi ! Pas toi ! Ah, ça, j'aime bien jouer les détectives comme ça ! Bon, c'est un peu chiant, mais c'est marrant ! J'aurais dû prendre un bout de papier pour me souvenir qui voulait quoi, mais c'est pas grave. Nonnon cherche pote avec qui j'ai échangé carte Miraville. Nonnon donnera un pote chanceux, carte Evelot Argent en échange de carte Simius Argent et une crinière rouge Simius. Ouais, ils veulent des objets en plus, quoi ! Putain, il y en a trois dans cette zone ! Oh mon dieu, ça se complexifie tellement ! Écoute-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Howard, non, Roscoe, non plus ! Rosel, non, ça m'étonnerait que ce soit E ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il commence à se faire beaucoup ! Non, pas toi ! Anna, peut-être ? Non plus ! Clintona, non ! Robert, non ! Julieta, non ! Julieta, non ! Ciboy, non plus ! Toujours pas ! Le pire, c'est qu'il y a des PNJ qui changent de place entre le jour et la nuit, ça va être chiant quand ça va arriver ! Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Ah, à qui j'ai pas parlé ? Où est-ce qu'il est ? Ah oui, Anne Roy ! Hum, pom 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 ! 1, 2, 3, 4 ! En plus, ça a pas tardé à se passer, le changement d'heure ! Le pilote par ici, il y en a à qui j'ai pas parlé encore ! Rosel ! Juste entre nous ! Pas de voix ! Pas de voix ! Toujours pas ! Professeur B ? Ah oui, il est revenu, c'est vrai ! Non, Professeur B, non plus ! Non, Professeur B, non plus ! Hum, hum ! Euh... 1, 2, 3, 4 ! Est-ce qu'il y a des PNJ à qui j'aurais pas parlé ici ? Les seuls personnages que je connais qui sont affamés... Je t'ai parlé toi ! Ah Jo, t'étais pas sortie tout à l'heure ! Ça m'étonnerait mais peut-être... Ha ha ! Ha ha ! Parle-moi de Kiyoti ! D'enquête ! Bonjour ! Versal, non... Aliza, non plus ! Tu sens quand même bien la quête détournée, fait pour que tu remplisses ton sociogramme. Je vous ai déjà parlé, bon en plus je sais même pas pourquoi je vous parle. Attends à vous entendre ça. C'est génial ! J'en profite pour boire un coup vite fait. Ok c'est reparti. Tu tueras ? Non. Là c'est le transporteur tout au bout c'est Nagui. Oui ? Changement d'heure. C'est pas grave. Avez-vous goûté le rôti de bœuf terrestre ? Ils en servent au café restaurant. J'aimerais en manger mais je ne peux pas. Mon imbécile de mari a dépensé tout notre argent dans les cartes Miravi. Tout ce qu'il me reste maintenant c'est cette carte Simus Argent. Inutile, je serais heureuse de l'échanger contre un vrai repas. Tiens, un bon bon repas. Bien sûr que je veux l'échanger. Je devrais faire ma part de mes désirs plus souvent. Faire part plutôt. Les cartes de mon mari ont été utiles finalement. Je vais le lui dire même s'il va se mettre à pleurer et à gendre comme un enfant. Bon, assez. Allez, j'espère que votre carte vous plait. Simus Argent, c'était quartier résidentiel. Je crois justement qu'il voulait cette carte. Faut juste que je retrouve le PNJ et j'espère qu'il est là aussi de nuit sinon ça va être chiant. Je crois d'ailleurs que c'était un PNJ par là qui l'avait. C'était pas toi Wilbur qu'il avait ? Ah si, j'ai abandonné. Apportez-moi de l'équipement de chasse haut de gamme ou donnez-moi au moins des techniques. Je vous récompenserai de ma carte Xifia argent. Donc lui, il donne une carte Xifia et c'est lui qui veut la carte Xifia, c'est ça ? C'est ça, lui il veut la carte Xifia. Moi j'ai la Simus et il faut que je trouve quelque... Il y avait un autre PNJ dans cette zone je crois qu'il voulait... Si seulement ça le marquait sur la map, ça serait tellement plus simple. Je ne me souviens plus du tout où est-ce que c'était. Je peux aider. Je vais remettre le jour parce que de nuit je ne me souviens plus qui est qui et qui est où. J'ai absolument pas retenu la position des gens en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est horrible, je me perds tellement. Je peux aider. J'ai la carte Simus, il y en a un qui voulait du Simus mais je ne me souviens plus qui. Qu'est-ce que HB fout dans l'eau ? Qu'est-ce que tu fous de HB ? Oh, c'est vous Namidia, qu'est-ce qui vous amène dans les parages ? Comme vous pouvez le voir, j'inspectais l'usine de traitement de l'eau. L'eau est aussi vitale ici sur Mira qu'elle ne l'était sur Terre. Par conséquent, cela doit être rigoureusement encadré. C'est un Mediator ? Quelle absurdité, avez-vous perdu l'esprit ? Je suis dans Pathfinder, envers et contre tout, et plutôt célèbre je dois le dire. Enfin bref, le QG est en sous-effectif en ce moment. Quand des citoyens à même de prêter les mains fortes se manifestent pour les aider dans leur travail, cela bénéficie à tout New Alley. Est-ce que planter des sondes est la seule tâche qu'un Pathfinder peut aider New Alley ? Non, rien que cette idée empêche l'indolence. Si les talents d'un citoyen de New Alley se révèlent utiles, il doit répondre à l'appel, quel que soit le moment ou l'endroit. Lorsque mes carparades citoyens sont en danger, ne vous précipitez-vous pas à leur secours ? J'accepte, mais je mets des réserves. C'est une réaction bien trop commune. Néanmoins, j'applaudis votre bon sens. Si vous ne pouvez embrasser la vérité, au moins vous pouvez l'accepter. Même votre niveau de perspicacité limité est une bouffée d'air frais comparé au niveau moyen de New Alley. Bien, cela conclut mon inspection de cette usine. J'ai des affaires importantes qui m'attendent dans la zone industrielle. J'espère que nous pourrons à nouveau travailler ensemble dans un futur proche. Ok, donc c'était le niveau 1 de HB apparemment. Donc après un rapide souvenir, cela serait dans le quartier administratif la suite. Il y a des chances. A qui j'en avais parlé ? Il y avait personne là-dedans qui avait besoin de cartes, je crois. A l'intérieur, non, je crois pas. Ah oui, c'est elle qui veut le Chimius. Hé, je cherche un Chimius. La carte, je veux dire. Miravi, quoi. T'as déjà vu un Achisel ? Ce sont des espèces d'escargots géants. Les Chimius s'en raffolent apparemment. J'ai bien envoyé d'en voir un, donc si t'en repères un, je détangerai ma carte mortifole argent contre un Achisel et ta carte Chimius. Faut que je tue un Achisel, c'est ça ? Ah non, c'est un objet récolté. Donc j'ai un Achisel et la carte Chimius, tiens. Donc c'est ça un Achisel. Ouah, les Chimius ont des goûts répugnants en matière de casse-croûte. En tout cas, c'est ce que la carte prétend. Les Chimius entreprennent leur corps puissant avec un régime riche en lipides composé de viande d'Achisel. Burg, je dormirai moins bête ce soir. Bref, voilà ta carte mortifole géant. Argent. D'accord, j'ai une carte mortifole. Génial. Je ne me souviens pas un DAPNJ qui voulait une carte mortifole par contre. C'est ça le problème. J'ai une carte mortifole, ça c'est génial. Mais après... Ah oui, il y avait le PNJ là, qui en voulait un aussi, mais je me souviens plus ce que c'était. Ah, toi tu veux un Petraman. Toi tu veux un Petraman. Je te l'ai dit. Il y a deux souvenirs, je crois qu'il y avait un troisième PNJ dans la zone qui voulait une carte, mais je me souviens plus où il est. Donc il y en a un derrière, d'accord. C'était pas lui, c'était pas lui non plus. Je m'en souviens mais qu'une fois que je leur ai parlé en fait, c'est ça qui est ridicule. Peut-être un des deux là-bas, donc il y en a un derrière le restaurant. Euh... Ah merde alors. Parce que le Simus Argent, je l'avais tout à l'heure. Et là, lui il me donne une carte Evlo contre la Simus Argent et une clinière rouge Simus. Mais je l'ai déjà donné la carte Simus. Donc celui-là a priori ne me servira à rien, à moins qu'on me redonne la carte Simus à un moment ou à un autre. Tobias, je t'ai pas parlé tout à l'heure. Ah oui, lui c'est pour les crédits, c'est autre chose. Ça sent le quartier résidentiel et tout ça. Ouais, ça sent le quartier résidentiel. Enfin administratif. Parce que j'ai toujours pas fait le tour de ce quartier et ça se trouve, tous les PNJ que je cherche sont là-dedans alors que j'ai fait le tour de toutes les autres zones. On a un qui se cache là aussi. D'accord, je retiens. Et c'était pas eux non plus, ce qui ne m'arrange pas. Tiens, Gwen est là. Euh, mission d'entente ? Hey, what's up ? Hey, content de te voir Namidia. Je discutais avec un de mes anciens camarades d'entraînement chez les Passfinders. Il m'a proposé de me joindre à lui en installant une sonde en Oblia. Tu crois que je devrais accepter ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, sûrement. Les intercepteurs débarrassent les Passfinders des indigènes pour qu'ils puissent installer la sonde. C'est une stratégie courante. Mais une chose m'inquiète. Aucun des agents sur cette mission n'a d'expérience. Et on part pour un endroit plutôt dangereux. C'est vrai, on ne devrait pas mener notre première mission ensemble dans une zone pleine de tyrans. Je voudrais juste rattraper mes collègues plus expérimentés. Mais si je néglige l'entraînement et qu'il m'arrive quelque chose, ça n'aura servi à rien. Je devrais en rester aux missions que je sais être capable de terminer. Merci du conseil Namidia. On va en discuter et voir si on ne peut pas trouver une mission plus appropriée. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ok, il y a un tête-à-tête avec Gwyn. Hum... Ah merde alors, si c'est pas un PNJ dans ces zones là, il faut que je les fasse de nuit. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de PNJ qui changent ou qui ne sont pas là tout simplement de nuit. Donc il faut que je parle de nuit au PNJ. Bon par contre, vu la durée de la quête, il y a de grandes chances que je fasse une coupure. Enfin que je fasse des coupures plutôt. Ok. Partons en soirée du coup. Nani ? Tu n'es pas ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que le fuck ? Vous là, est-ce que vous avez vu sauter peut-être ? Est-ce que vous voudriez bien répondre à quelques questions ? Bien sûr. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Merci, j'apprécie vraiment. N'est-il pas ? C'est vraiment... Vraiment bien de rencontrer une personne aimable dans des circonstances pareilles, savez-vous ? Je m'appelle Akward, voyez-vous ? Et croyez-le ou non, je suis le tout premier Manon membre du Blade. D'accord. En tant que médiateur, mon travail est de résoudre les problèmes qui se posent dans cette ville. Surtout lorsqu'il concerne les autres Manons. Ok. Tout d'abord, votre nom est... Namidia, non ? Oui, je vois. Laissez-moi vous demander franchement, Namidia. Est-ce que c'est vous qui l'avez tué ? C'est vous, n'est-ce pas ? Euh, non. Pourquoi tu cherches le meurtrier ? Intéressé, hein, ouais. Et en jugé par votre ton calme, je pense que vous êtes totalement innocent, non ? Je sais que c'est absurde, mais euh, voilà, d'accord. Alors en fait, il y a récemment eu une série de meurtres étranges de Manon, voyez-vous ? C'est pour cela que je suis... Beaudorce que ce sceau... Que ce sceau ne soit enfin un homicide déguisé, peut-être. Croyez-vous, si un Manon voulait en finir, il n'aurait jamais la conviction ou la confiance en soi nécessaire pour aller jusqu'au bout, dit-il pas ? Mais même s'il voulait vraiment en finir, il n'irait certainement pas se jeter d'un immense immeuble. Savez-vous, c'est complètement fou. Hum, oui, ça semble logique. Oui, alors un horrible criminel doit être derrière tout ça, non ? Un criminel assoi fait de sang des Manons, peut-être. Vous faites aussi partie du Blade, non ? Est-ce que vous voudriez bien m'aider à mener cette enquête, s'il vous plaît ? Avec une belle belle récompense à la clé, non ? Alors, euh, s'il vous plaît. D'accord, bah une quête qui nous tombe dans les bras. Mais je la mets pas en priorité. On la fera plus tard. Oh, merci. Jim m'a dit de demander à un autre membre du Blade si j'avais besoin d'aide. Il avait raison, non ? Oui. J'aimerais vous demander de commencer par questionner des gens, d'accord. Il y a un humain en particulier que j'aimerais que vous interrogiez. D'accord, et toi, tu fais quoi pendant ce temps ? Je vais aller examiner la scène du crime, non ? Le coupable doit bien avoir laissé une trace, n'est-il pas ? Pendant ce temps, je veux que vous vous rendiez dans un endroit absolument décieux appelé Ami Pizza, d'accord ? C'est si, si, si bon. Si je me souviens bien, le propriétaire s'appelle Roel, non ? Il était proche de Duduma, la victime. Posez-lui des questions sur son passé, d'accord ? Ce qu'elle aimait, peut-être ? Tout ce que vous pouvez trouver sur elle. Merci, et bonne chance. Nous allons résoudre cette enquête ensemble, non ? Putain, chaud la quête surprise, quoi. Putain. Pourquoi ça me dit qu'il y a un PNJ, là ? Ah oui, toi. Si nous considérons cette affaire comme une série de meurtres alors que nous en sommes à 5 victimes, Manon. En tant que membre du Blade, et Manon, je ne peux pas laisser ses climats punis. D'accord. Si tu veux, mais moi, j'ai des PNJ à trouver et à qui parler. Apparemment, les PNJ en quête peuvent aussi avoir... Peuvent aussi avoir des cartes, donc on va quand même parler à tous les PNJ qui auraient pu faire partie d'une quête. Beats, peut-être ? Je me demande bien pourquoi il n'y a pas de librairie dans le coin, tu sais, un endroit où je pourrais trouver des vieux bouquins provenant de la Terre. Beaucoup ont été perdus quand la Grande Blanche s'est écrasée et ce qu'il reste devrait être correctement classé. Notre devoir est de rendre cette reste disponible pour tout le monde, aussi bien pour les habitants actuels de New LA que pour les générations futures. Et je pourrais enfin mettre la main sur les livres de la Révolution française que je cherchais. Bref, j'espère qu'ils vont bientôt ouvrir une boutique de ce genre. Enfin, pour l'instant, je vais juste faire une recherche dans la base de données du gouvernement provisoire. Il y a bien quelqu'un qui doit savoir où trouver les données que je recherche, n'est-ce pas ? C'est vraiment paisible de chercher quelque chose dans toutes ces données brutes, si seulement je savais par où commencer. Un PRON pourrait t'aider... Peut-être que le PRON peut t'aider. Quoi, sérieusement, les PRON lisent des livres ? J'aurais plutôt pensé qu'ils les mangeaient, ou un truc du genre. Et tu dis que ce PRON s'intéresse vraiment à Napoléon, c'est vraiment surprenant. Ah oui, c'est celui qui faisait de la stratégie, je crois. Quand j'étais étudiant, le titre de ma thèse était les crimes et châtiments de Napoléon. J'ai un avis plutôt tranché sur le gars, donc je suis pas sûr que ton pote PRON et moi allons nous entendre sur le sujet. Mais il faut que j'aille lui parler, pour le savoir. Bref, merci du tuyau, c'est bien aimable. Ok. Ah, deux PNJ par là. Dark, non. Jérôme non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Fry, tiens. Eh salut Namidia, laisse-moi te dire ce que c'est une sale journée. Je bois, je bois et j'arrive pas à être sous. C'est comme si j'étais devenu immunisé contre le whisky. C'est le truc le plus horrible que j'ai jamais entendu. Qu'est-ce que je vais faire ? T'aimes boire quoi toi Namidia ? Je vais peut-être essayer ton poison, voir si ça marche. Bière, cocktail, vin, vodka, sake... Moi j'aime bien les cocktails. Beurk, ces boissons sont toujours trop sucrés. C'est bon pour un 18ème anniversaire, tu vois. Enfin, je suppose que ça fait pas de mal d'essayer de nouveaux trucs. Eh, tu sais quoi, te parler m'a donné une idée géniale. Si je peux pas trouver un alcool qui marsouille, correctement la glotte, je vais en faire un moi-même. Du torboyau, de l'antigel, c'est le bon plan ça. Mière offre tellement de fruits bizarres, de grains et de saletés qu'on n'avait pas sur Terre. Lors de ma prochaine mission Interceptor, j'en prends tout un tas et j'essaie de les faire fermenter, pour en faire une toute nouvelle boisson. J'aurais jamais pensé que je deviendrais un de ces types qui distillent dans leur baignoire, mais je suppose que sobriété est mère d'invention. Merci de m'avoir parlé de tout ça, je t'en dois une. Je vais quand même écluser un gorgeon de whisky une dernière fois, pour être sûr que ça me fait plus rien. Après, je commencerai à mettre ma distillerie en place. On se revoit à la prochaine mission, d'accord ? Ok ! Moi ça me va. Toi, j'ai toujours pas ta carte. Yosuf, tu t'en fiches. Lara Nara, tu t'en fiches. Nagui, non, parce que c'est des personnages qu'on veut recruter, ça donc il mettrait jamais... Oh ! J'ai pas été voir le vaisseau Manon comme un abruti ! A tous les coups ils sont sur le vaisseau Manon ! On parie combien qu'ils sont sur le vaisseau Manon quoi ! Putain, je suis abruti de pas être venu ici avant quoi ! Ah, des Illusian ? Non, c'est des Russian, non tant pour moi. J'adore les cartes Miravi, mais je me suis laissé emporter, j'ai négliché ma femme. C'est la mise en colère, elle m'a confissé les cartes. Ça vaut sûrement mieux, mais j'ai quand même envie d'une carte Evlo Argent. Vous en avez une ? Je n'ai pas de carte à échanger, mais je peux vous enseigner des techniques de chaque prône secrète. Un Evlo Argent ? Mais j'ai pas un Evlo moi ? Ok, donc c'est lui qui donne les techniques, donc c'est lui l'avant dernier, l'antépénultième plutôt, et change. Parce que si je dis pas de conneries, les techniques me permettent d'obtenir la carte que veut le mec qui possède le Potamus. Faut que je trouve le moyen d'avoir un Evlo d'argent du coup. On note ça quelque part. Ah ! Hello ? C'est bon. Comment avez-vous aidé ? Pas de PNJ ? Pas assez hauteur, d'accord. Ok, ça c'est le couple heureux hybride. Ça c'est leurs parents, je crois. C'est bien, on commence à connaître à peu près tout le monde dans la ville. Moi j'aime quand c'est comme ça. Enfin, j'aime bien le principe d'avoir une ville et c'est pas juste des PNJ. Bah si c'est des PNJ mais tu connais leur vie quoi. Et ça c'est génial. Toi je crois que tu voulais dresser un sanglier. Je suis arrivé de quel côté ? Je suis arrivé par là-bas. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai pas fait ce côté. Le problème c'est que je ne sais plus quelle carte j'ai actuellement. Donc c'est quelques plus problématiques. Merde, le matin a pop. Faut que je remette la nuit. Tu me remets la nuit et tu fais pas chier. Mais parce que les PNJ changent du coup. On va aller voir de l'autre côté. C'était toi qui voulais la carte. On est d'accord. Ok, donc à l'entrée à gauche. Enfin à droite. Donc à gauche, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez échanger des cartes Miravis ? Je suis si si désolé mais je n'ai pas de double à échanger en ce moment. Vous comprenez n'est-il pas ? Ah merde ! Lui il en a mais il a pas de carte en ce moment. D'accord. Celle-là on peut la faire parce qu'il va juste nous demander de venir Agnum. Bonjour membre VVIP loyal de Paillettes et Pécule. Je vous attendais. Pour les contributions vous pouvez passer VIP d'or. C'est le plus brillant de tous les titres VIP. C'est comme un bonus très vital. Ramenez 30 unités d'ororite et 10 unités de métal d'arc sable. D'accord. J'accepte. Pourquoi tu veux tout cet argent ? Lorsque j'ai expliqué pourquoi un opon il m'a rionné. Savez-vous, il a dit que j'étais très étrange. Mais vous, peut-être que je vous expliquerai la raison quand vous serez VIP d'or. Bienvenue. Tiens, je te donne tout ce que j'ai. Bien, maintenant je peux améliorer la machine. J'obtiens le membre statut d'or. Grâce à votre tête, je suis maintenant numéro 2 sur l'hélice des personnes les plus riches de New Alley. N'est-il pas ? Tellement d'argent, tellement de bonheur. N'est-il pas ? Regardez mon trésor, non ? Donc pourquoi tu veux tout cet argent ? Quoi ? Non, non, je ne veux rien acheter, non. Si vous dépensez l'argent, il disparaît, n'est-il pas ? Cela me prendra encore plus de temps pour devenir numéro 1, n'est-il pas ? C'est pour ça qu'il faut économiser et ne jamais dépenser un seul crédit, non ? Hein ? Quel est l'intérêt de l'argent, alors ? C'est une manière de calculer à quel point mes machines alchimiques sont géniales, non ? Comme des points, un total de points. Je dois continuer à accumuler les points pour obtenir le meilleur score possible, n'est-il pas ? Et je serai heureuse, non ? Non. Peut-être que vous pensez comme les nopons, non ? Et aussi, il croit que c'est du gâchis de garder tout cet argent, n'est-il pas ? Mais il n'y a rien qui me fasse vraiment envie, savez-vous ? Je veux juste le meilleur score, savez-vous ? C'est logique, non ? Ouais, dans un sens, c'est pas faux. Dans un sens, c'est pas faux. Si tu prends ça comme un jeu, c'est pas plus con qu'autre chose. C'est pas plus con que les comptes offshore ou des trucs comme ça, mais... Là, je vais me faire taper sur les doigts si je continue. Ok, donc j'ai trouvé les trois échanges de la fin de la quête, il manque les intermédiaires. Encore raté ? Hum, je suis si déçu. Bonjour, vous n'auriez pas la carte mort qu'il faut l'argent que je cherche par hasard ? Non, je vous l'échange contre... Oh, pardon, on dirait que je n'ai rien. Ou peut-être que je peux vous donner le nouvel équipement de chasse Manon que je viens d'inventer, c'est équitable, non ? Alors, auriez-vous la carte ? Oui, je l'ai. Oh, les Mortifols sont vraiment géniales, vous ne trouvez pas ? On voudrait pas ce qu'elles nous mangent. Oh, mais nous avions un accord, n'explique pas. Alors, tenez, voici votre nouvel meilleur ami, l'équipement de chasse Manon, j'espère qu'il vous plaira. Mais, c'est un équipement fait pour les Manons. Pas pour chasser les Manons, mon accord, profitez-en bien. Hé, je crois que j'ai fini avec ça. Parce que le mec voulait soit des techniques de chasse, soit un équipement. Du coup, avec l'équipement, normalement, ça suffit. Allez, on va essayer. Je regarde juste, apparemment, j'ai débloqué un truc. D'accord, c'est un tête-à-tête. Alors, zone résidentielle, vers le bas. Oui, d'accord, c'est pour ça. Parce que suivant à qui on donne le Simius, on aura deux objets différents. Et suivant les objets qu'on a, du coup... D'accord, je vois, c'est logique. Il faut juste que je retrouve le PNJ à qui j'étais censé échanger ça. Je crois que c'est lui. Non. Euh... Ah non, c'est Wilper. C'est toi qui voulais les techniques, je crois. Voilà, apportez-moi de l'équipement de chasse haut de gamme ou donnez-moi au moins des techniques. Je vous récompenserai de ma carte Xifia Argent. Tiens, prends le kit de chasse, Manon. C'est quoi, un équipement de chasse, Manon ? Je ne sais absolument pas comment servir, mais il est impressionnant. Allez, vous avez bien hérité votre récompense. La carte Xifia Argent, rare. Quoi, vous cherchez la carte Nopon Potamus Or ? Vous perdez votre temps, j'ai acheté plus de la moitié des cartes Miravis disponibles et je n'en ai pas trouvé une seule. C'est un mythe, une légende. Mais cela ne vous découragera pas, hein ? L'ignorance est un nom puissant. Alors allez-y, continuez de vous agiter ainsi. Peut-être que la chance finira par vous sourire. Je veux, oui, il est juste là le mec qu'il a... Hop, avec ça on finit. Dans le parc, j'ai trouvé une carte Miravis de couleur jaune or. Elle arbore l'image d'un Nopon Potamus. Même si elle est jolie, elle n'a pas d'importance pour moi. J'exubergerai avec joie une carte Xifia dans ma demeure. Qu'en dites-vous ? Accepteriez-vous d'échanger cette carte Nopon Potamus or contre votre carte Xifias ? Bien sûr ! Mon Nova tremble de bonheur. C'est comme si cette carte avait été créée pour moi. Cette carte Nopon Potamus or est à vous. Peut-être que quelqu'un l'attend, comme j'attendais la mienne. Bien sûr que quelqu'un l'attend. Ça fait une heure que je cherche qui veut quelle carte. Alors bien sûr que quelqu'un l'attend, putain de merde. Putain, tout ça à cause du vaisseau Nopon que j'ai pas pensé à fouiller quoi. Ma débilité n'a aucune limite. Allez Wawa, Wara Wawa, j'ai ta carte. Arg, non, pas encore une carte Blata bronze. Ça fait plus de 5 ans de Blata. Quoi, Wara doit faire avec tout ça ? Pitié, pote et seul espoir de Wara Wara. Pote doit trouver carte Nopon Potamus, vite. Cette brillance, cette adorabilité, c'est la carte Nopon Potamus or. Wara Wara pourrait tomber dans les ponts. Wara Wara pourrait galoper vers un monde de rêve sur d'autres Nopon Potamus très bientôt. Très beaucoup brillant. Euh, je vais attendre qu'elle est finie de divéguer. Ah, maintenant qu'elle belle princesse Wara Wara ira chevaucher à travers le désert jusque d'Ombra, un joli prince du monde d'un rêve. Voyage sera dur mais Nopon Potamus doré et monture courageuse et soutiendra Wara Wawa. D'accord. Wawa Wara Wawa a passé une heure dans profondeur à Monde Miravi. Est-ce Pote était aussi surpris que Wara Wara de savoir que Nopon Potamus était en fait prince transformé par sorcière maléfique ? Mais pourquoi Pote a l'air si fatigué ? Wara Wara va donner récompense à Pote pour lui rendre sourire. Pote devrait pouvoir l'échanger comme une chose merveilleuse. Et dire que ça détaille pas les échanges quoi. D'accord, le choc du mignon, série pression et une tenue de plongée. Ok. Eh ben putain je l'aurais pas volé cette caisse. Putain. D'accord. Ok. Ok.